Bonjour et bienvenue dans cette démonstration des avis communautaires. Dans Bokeh, en tant que bibliothécaire, je peux donner un avis sur une notice. Ici, sur cette notice de sillage, j'ai trouvé que ce n'était pas le meilleur et d'ailleurs j'ai préféré le précédent. J'aimerais bien que dans cette zone avis apparaissent aussi les avis fournis par d'autres portails Bokeh et d'autres bibliothécaires. Pour cela, Bokeh me permet d'activer une fédération de avis dans l'administration. Menu fédération des avis. Je peux faire deux choses. Je peux activer ou désactiver l'affichage des avis de la communauté sur mes notices. Ou je peux activer ou désactiver l'envoi de mes avis vers la communauté. Ce portail-là a décidé d'afficher les avis communautaires dans ces notices. On a pu constater qu'il n'y en avait pas encore. Pour qu'il y en ait, il faudrait qu'il y ait un autre portail qui décide de partager ses avis vers la communauté. Donc là, on revérifie. Toujours pas d'avis communautaires. Ça tombe bien. Je suis aussi bibliothécaire sur un autre portail Bokeh et j'ai laissé un avis différent. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien le partager parce que moi, j'ai adoré. Dans l'administration Bokeh, je vais donc aller configurer dans le petit menu fédération avis. Je vais activer l'envoi des avis de ce portail à la communauté. Ça va prendre un peu de temps pour que le serveur communautaire enregistre cette information. Voilà. On voit que le partage des avis à la communauté a bien été activé. Maintenant, le bouton s'est transformé en désactivé l'envoi. Pour que mes avis apparaissent dans les autres portails Bokeh, il faut que le serveur communautaire les moissonne. Donc cette tâche sera automatisée. Mais là, je vais la lancer manuellement moi. J'ai un serveur communautaire vers lequel les avis de la communauté sont envoyés. et là, je lui demandais de moissonner. Donc maintenant, si je regarde dans mon premier portail, je vais lui demander de vider son cache pour recharger la page. Et je devrais voir apparaître les avis de la communauté. Voilà. On voit qu'on a un avis des professionnels. Et on a un avis de la communauté. Dans le cartouche aussi, on voit un avis professionnel, un avis communauté. Alors l'intérêt d'une fédération, c'est que les informations peuvent se partager de portail à portail. C'est-à-dire que rien n'empêche le premier Bokeh d'afficher et de partager ses avis. Je peux, dans le premier Bokeh aussi, dans le premier portail, décider d'envoyer mes avis. Voilà. Donc au prochain lancement de moissonnage du serveur communautaire, mes avis seront aussi récupérés par la communauté. Je vais le relancer. Je lance le serveur communautaire. Tout cela prend un peu de temps. Voilà. Voilà. J'ai été exécuté. Et sur le deuxième Bokeh, je ne peux rien ne m'empêche, en plus d'envoyer, pas d'afficher, comme le premier. De façon identique, ça prend un peu de temps. Voilà. C'est désormais activé. Et donc, si je retourne sur la noticiale, on va voir que les avis sont partagés entre les Bokeh. Les avis qui sont partagés entre les Bokeh sont uniquement, pour l'instant, les avis des bibliothécaires. Et si vous utilisez la modération a priori des avis, Bokeh ne moissonnera que les avis qui ont été, bien sûr, validés. À tout moment, un Bokeh peut décider, un portail peut décider de ne plus partager ses avis. Et dans ce cas-là, contrairement au moissonnage, à la récupération des avis, dans ce cas-là, si je désactive l'envoi de mes avis de ce portail à la communauté, dans ce cas-là, les avis sont immédiatement retirés du serveur communautaire. Ils sont rendus, ils ne sont plus disponibles pour le reste des portails. Donc là, j'en étais sur le premier portail et j'ai décidé de ne plus partager. ce qui fait que celui-là, le deuxième portail pour lequel je vais vider le cache, le deuxième portail ne disposera plus de la vie du premier Bokeh partagé. C'est tout pour cette démonstration, à bientôt dans une prochaine démonstration ! Sous-titrage Société Radio-Canada